Voici le guide complet des défis Trésor des Tropiques, semaine 2 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts. Donc pour réaliser ce défi, c'est très simple, vous prenez n'importe quelle arme et vous détruisez tout ce qu'il y a sur votre passage. Et que ce soit des monstres, des poules, du décor, enfin des constructions, des objets, peu importe, tout ce que vous allez détruire sera comptabilisé comme dégâts. Et quand vous aurez infligé un total de 100 de dégâts, là vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de voir le codex. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller dans votre sac à dos en appuyant sur flèche du haut. Ensuite, quand vous êtes dans votre inventaire, là vous appuyez sur R1 pour aller sur votre codex. Et ici, vous avez un codex qui répertorie tout ce que vous avez déjà découvert dans la map. Donc par exemple, regardez ici, j'ai des points d'interrogation parce que je n'ai pas encore découvert toutes les grandes armes de mêlée qui ont été ajoutées sur Fortnite. Mais à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose, là vous aurez toutes les informations qui seront affichées ici. Et pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller trois fois dans votre codex. Donc vous ouvrez votre sac à dos, vous allez trois fois dans votre codex. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé votre défi. Le prochain défi va vous demander de battre un ennemi avec un boulet de canon. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir soit créer un boulet de canon ou soit en trouver. Donc pour en créer, il faudra utiliser l'établi. Ensuite, quand vous êtes dans votre établi, vous allez tout à la fin. Et ici, vous avez des boulet de canon que vous allez pouvoir créer si vous avez du granit ou de la poudre explosif. Donc ensuite, quand vous avez vos boulet de canon, il vous faudra un canon pour justement projeter ce boulet. Donc pour construire un canon, vous allez devoir aller dans votre inventaire de construction. Ensuite, dans vos gadgets. Et dans le général, ici tout en bas, vous allez pouvoir créer un canon si vous avez des planches et des lingots de cuivre. Donc bien évidemment, faites attention où vous allez le placer. Parce que le boulet de canon, enfin le canon plutôt, vous n'allez pas pouvoir le bouger de place après. Donc moi, je vais le placer plus ou moins ici. Ça me semble plutôt bien. Et comme ça, quand la nuit sera tombée, je vais pouvoir tirer sur les ennemis qui apparaissent dans la jungle, dans la forêt. Alors pour pouvoir tirer avec le canon, vous allez devoir charger les boulet de canon en appuyant sur triangle. Là, vous sélectionnez les canons, enfin les boulet. Et vous les placez dans le canon. Ensuite, vous appuyez sur carré pour vous asseoir. Vous pouvez monter et descendre le canon. Quand vous tirez, ça tire comme ça. Donc ça va être compliqué à viser. Ce que vous pouvez faire à la limite pour rendre les choses plus faciles, c'est de créer un canon devant un adversaire directement. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Alors ce que je peux vous conseiller pour réaliser ce défi plus facilement, c'est de chercher un nid d'araignée ou alors un nid de scorpion. Là, en face de moi, j'ai un nid d'araignée. Vous allez pouvoir les trouver facilement dans les îles perdues. Et là, vous allez construire votre canon juste en face. Parce qu'on ne va pas se mentir, le canon, il est quand même assez difficile à utiliser pour faire des kills. Donc là, je vais placer le canon comme ceci en face de moi. Donc pas trop près parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais le placer là, bien en face du nid. Hop. Ensuite, je vais casser ce qu'il y a en face de moi. Et maintenant, je vais mettre mes boulettes canon à l'intérieur. Et je vais m'asseoir pour tirer sur le nid. Donc visez bien. Là, je vois qu'il y a un ennemi juste devant. Donc normalement, ça devrait le faire. Je vais quand même attendre parce que si je détruis le nid sans tuer d'ennemis, ça ne va peut-être pas le faire. Donc je vais attendre qu'il y ait une araignée qui se place juste devant pour être sûr. Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie d'attendre 10 ans. Donc je vais tirer. On va voir ce que ça va faire. Là, j'ai tiré beaucoup trop loin. On va faire un tir un peu moins haut. Ok, là, je l'ai détruit. Mais vous avez vu, ça n'a pas fonctionné pour le défi. Parce que tout simplement, je n'ai pas tué d'ennemis. Donc on va recommencer. On va détruire le canon pour récupérer les ressources. Alors, petite astuce supplémentaire. Si vous changez de lieu. Par exemple, moi j'étais dans mon île normale. Et je suis revenu près des îles perdues. Là, vous pouvez voir que le nid a tout simplement réapparu. Donc c'est parfait. Je vais recréer mon canon et je vais réessayer. Ok, donc moment de vérité. Là, je me suis mis juste en face des araignées. Un peu trop bas. Ok, là, j'ai réussi. J'en ai eu deux d'un coup. Donc voilà, franchement, si vous voulez faire le défi plus facilement, je vous conseille de le faire sur des nids d'araignées ou des nids de scorpions. Et dès que vous aurez réussi à tuer un adversaire avec votre canon, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de chevaucher un clombo sur 1000 mètres de distance. Alors, pour trouver des clombo, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre là où il y a des arbres plats, comme vous pouvez voir en face de moi. Donc c'est des lieux où... Enfin, c'est des forêts, tout simplement. Ça représente la forêt. Et les clombo, en fait, ils se trouvent toujours aux abords des forêts. Donc si vous voulez en trouver facilement, vous avez juste à faire le tour des forêts. Donc regardez, là, quand vous avez un clombo devant vous, ce que vous allez devoir faire, c'est de lui donner des clombées. Dès que vous allez lui donner une clombée, je me suis trompé de touche, hop. Donc regardez, dès que je vais lui donner une clombée, il va l'aspirer. Ensuite, il y a le petit logo qui va se mettre au-dessus de vous. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur carré pour le chevaucher. Et là, dès que vous aurez parcouru 1000 mètres de distance avec le clombo, en étant sur son dos, là, vous aurez terminé le défi. Alors très important, la barre d'énergie à droite, quand elle est vide, vous pouvez lui redonner des clombées pour la recharger, tout simplement. Le prochain défi va vous demander d'aller voir une statue de pierre en forme de tête de banane. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver la statue qu'il y a juste en face de moi. Et pour la trouver, cette statue, vous serez obligé de vous rendre dans les îles perdues. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà trouvé une statue sur les îles volantes. Donc voilà, les petites îles volantes qui sont juste ici. Donc il y a moyen que si vous les visitez tous, toutes, normalement, vous allez les finir par en trouver une. Bon, il y a quand même pas mal d'îles volantes. Mais voilà, une petite astuce, quand vous voulez chercher quelque chose, n'hésitez pas à aller dans vos paramètres, dans paramètres tout en bas, et mettre le mot de vol. Comme ça, vous allez pouvoir voler et visiter la map plus facilement. Après, la statue en tête de banane, vous pouvez la trouver aussi sur les terres normales, enfin les terres plates, comme je l'ai trouvé ici. Après, vous pouvez en trouver dans les forêts. Vous pouvez vraiment en trouver partout. Mais voilà, il va falloir juste avoir la chance de réussir à en trouver une. Et dès que vous en avez trouvé une, là, vous vous rendez juste devant. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'ajouter une rune à un objet. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de construire un utilitaire qui est la forge de rune. Donc, quand vous avez construit cette forge, là, vous interagissez avec. Et là, vous allez devoir sélectionner une arme que vous allez pouvoir mettre une rune. Donc, par exemple, je vais sélectionner ma pioche. Ici, j'ai la possibilité de choisir entre trois runes différentes. Je vais sélectionner la rune de destruction de niveau 3, mais ça va me coûter 150 runes. Donc, pour obtenir les runes, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans les îles perdues, de détruire ou d'éliminer des ennemis ou de détruire des objets, des structures, etc. Tout ce que vous allez faire, normalement, dans les îles perdues, vous donneront la possibilité de débloquer des runes. Alors, quand vous allez dans votre sac à dos, ici, en bas à gauche, vous pouvez voir que je suis à 181 runes sur 500. Le maximum, c'est 500. Après, il y a plein de techniques pour avoir des runes très facilement et très rapidement. Mais voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter. Je vous mettrai la vidéo en question en description, en commentaire épinglé. Donc ensuite, quand vous avez vos runes et que vous avez votre forge de runes, là, vous sélectionnez votre arme en question et vous sélectionnez l'amélioration que vous voulez. Alors, dernière petite information, les améliorations, les runes qui sont disponibles ici, il va falloir aussi les débloquer. Et pour les débloquer, vous allez devoir trouver des livres de Clambo. Donc, j'ai déjà fait un sujet, une vidéo à ce sujet. Mais quand vous allez trouver des livres de Clambo, vous allez obtenir dans votre codex, voilà, ça, c'est un livre de Clambo, voilà. Et vous allez débloquer, en fait, des runes défensives, offensives et utilitaires. C'est toutes des runes de rareté différentes qui vous permettront d'améliorer, justement, vos armes d'une certaine façon ou d'une autre. Donc là, je retourne dans ma forge de runes, je sélectionne ma pioche et là, je vais lui mettre une rune de destruction de niveau 3 qui va me permettre d'avoir une chance de détruire instantanément les objets que je vais frapper avec cette pioche. Donc, ça peut être vraiment pas mal pour économiser la durabilité de cette arme. Donc là, je la sélectionne et je forge ma rune. Et maintenant, ils vont m'en proposer 3 nouveaux. Bien évidemment, je n'ai plus de rune disponible. Mais là, je vois que si j'appuie sur X, je peux peut-être avoir une sélection aléatoire. On va voir. OK, ça m'a donné une sélection aléatoire gratuitement parce que normalement, pour avoir une sélection, vous devez appuyer sur triangle et ça vous coûte 20 de rune. Donc, pour faire une rotation des runes qui apparaissent, ça vous coûte des runes. Et pour les ajouter, ça vous coûte des runes. Donc, vous imaginez bien qu'il vous faut énormément de runes pour pouvoir améliorer vos armes au niveau maximum. Mais enfin, bref, dès que vous aurez ajouté une rune à votre objet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de construire un arrêt de bus de combat. Pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous avez juste à chercher dans votre map un arrêt de bus. Donc, ils sont représentés par des petites hexagones comme vous voyez sur la map actuellement. Donc, moi, j'en ai un ici. J'en ai trouvé un en haut ici. Et j'en ai un sur l'île de Clambo. Les îles Pléredus, plutôt. Regardez, avec le petit logo de Clambo. Donc, en fait, quand vous avez trouvé un arrêt de bus, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le détruire. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de... Mince, j'ai encore parlé une torche. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de fabriquer, enfin, d'obtenir les ressources. Si vous détruisez un arrêt de bus et que vous le reconstruisez, eh bien, ça fonctionnera pour le défi. Et vous n'aurez pas besoin de chercher toutes les ressources nécessaires. Parce qu'en réalité, pour construire un arrêt de bus, il vous faut des lingots de fer, des blocs de malachite, du pain nordique et des éclats de faille. Il vous en faudra en plus d'éclats de faille. Donc, voilà, quand vous avez la possibilité... Enfin, quand vous avez détruit votre arrêt de bus, vous avez juste à le reconstruire. Comme ceci. Et dès que vous aurez reconstruit votre arrêt de bus, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.